Salut à tous, footos et footos de bonne famille, c'est Thomas 5 buts à 0, humiliation des Lyonnais sur le terrain de Geoffroy Guichard et Stéphanois ont pris une belle taule, la plus belle taule historique dans ses derby Lyon-Saint-Etienne ou Saint-Etienne-Lyon, ça doit faire mal. Deux buts de David Fekir, un but de Depay, un but de Barton Traoré et un but de Mariano Diaz, son neuvième, mine de rien il tourne bien le Diaz, celui qui était décrié pour ne faire que jouer pour lui-même, il a fait deux passes D aussi, notamment une pour David Fekir à la fin. Donc je commence par la fin malheureusement, mais le match a été arrêté pendant plus de 30 minutes à cause de ce chambras justement sur le dernier but de Depay, où Nabil Fekir a pris son maillot, un peu à la Lionel Messi et à la Cristiano Ronaldo, où les deux superstars avaient retiré leur maillot, l'un à Barnabéou et l'autre au Camp Nou pour les Classico. Mais dans ces stades-là, il s'est arrêté un passé, c'est-à-dire que les supporters avaient juste été dégoûtés du geste des joueurs, mais là, ça a provoqué un envahissement de terrain de certains, je dis bien, certains supporters stéphanois. Donc comment déjà, on peut aussi facilement envahir les stades ? Sébastien Abbas, c'est l'année dernière, Aguimarech, c'est au Portugal, c'est pas en France, mais c'était encore des supporters français, je trouve ça, ça peut être plus dangereux que ça, quoi. Les mecs, ils peuvent être complètement tarés et vouloir vraiment faire mal aux joueurs, quoi. Mais je ne comprends pas comment les joueurs puissent atteindre le stade aussi facilement. En Angleterre, ça se fait. En plus, c'était un peu, entre guillemets, là où le hooliganisme battait son plein, malheureusement, selon les termes qui sont assez durs, quoi. Et maintenant, il n'y a pas de problème, quoi. Ils sont proches vraiment du public. Le public est proche des joueurs. Il n'y a pas de débordement, comme en France, on commence à avoir pas mal d'envahissements. Voilà, je me rappelle, pareil, d'un autre envahissement qu'il y avait eu aussi, notamment à Nantes. Et voilà, c'est vraiment cette flippante, cette histoire. Mais bon, si on peut revenir au match, il n'y a pas eu de match, globalement. Lyon, bizarrement, a laissé le ballon au Stéphanois en premier mi-temps. On pourrait rien faire, globalement, parce qu'avec Pajot, Diouz et Sanéas, tu ne fais pas grand-chose, même si Sanéas est très bon. Du coup, sur la seule occasion des Stéphanois sur un corner, pof, petit contre, De Paille, Fekir, comme ça. Ils partent à 3, ils prennent à défaut la défense catastrophique, Mbengue, Lacroix, Théophile-Catherine. Théophile-Catherine, qui, selon moi, n'a rien à faire sur un terrain de foot, car il faut quand même rappeler qu'il a violemment agressé Ismaël Yassar. Et sur un vice de procédure à commission de discipline, il n'a rien eu, alors que le Rennais a eu 3 mois de suspension. La Croix, ce qu'il a fait, pareil, un attentat sur Fekir, il a pris un rouge direct, c'est grave, quand même. Je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de fautes, notamment par rapport au Bordelais, qui ont fait énormément de fautes aussi ce week-end. Il faut quand même qu'on recentre un peu l'arbitrage et les fautes que subissent certains joueurs. Parce que peut-être que la Ligue 1 est en train de créer un fossé entre les équipes qui foutent des tôles, les Monaco, Marseille, Paris et Lyon, et le reste de la meute. Mais voilà, le problème, c'est que ces équipes-là, j'ai peur qu'elles aient envie, par énervement, et peut-être les autres équipes par suffisance. Et Chambra, justement, découpe des joueurs. Ça commence à être un peu pénible. Du côté de Lyon, c'est vraiment nickel. Aouar, c'est la révélation, il régale dans la façon de casser les lignes, dans la façon de faire la première passe. Pas la passe D, mais la première passe qui déclenche une action de but. C'est juste incroyable, ce jeune, encore un jeune sorti de formation. Touzard et lui, au milieu de terrain, ça régale. Pourtant, c'était compliqué au début, mais il fallait peut-être que ça se mette en place. Puis il y a Ndombele aussi, qui peut aussi faire l'intérim quand Aouar ou quand Touzard n'est pas là. Fekir, il rayonne, il est à 11 buts. Il est encore meilleur que l'année dernière. Il est encore plus important, je trouve, dans le sens où il marque des buts. Il est beaucoup plus affûté, il est beaucoup plus rapide. Il pèse carrément sur le jeu, c'est l'homme en forme. Avant sa grave blessure, je trouvais qu'il était déjà super bon. C'était une révélation, mais là, il confirme qu'il est encore plus fort. C'est un krach. C'est vraiment un futur grand joueur, je pense. Même si, bon, le maillot, j'espère que ce ne sera qu'une fois. Est-ce qu'on peut accepter la chambre ou pas ? C'est un autre débat, mais bon, voilà. C'était peut-être pas la peine de faire ça alors qu'on venait 5-0. 4-0, du coup, mais quand on marquait le cinquième but. Une petite manita. Bertrand Traoré qui monte en puissance, qui marque aussi. Marion Diaz, comme je disais, en préambule, qui montre quand même qu'il est aussi altruiste. C'est vrai qu'on a tendance à dire qu'il jouait un peu pour sa gueule et qu'il était venu, clairement, parce qu'il ne jouait pas au Madrid. Et que Benzema a appelé Genésio en disant que j'ai un bon joueur pour toi, donc essaie de le prendre et que Diaz disait que je ne suis que de passage là pour me montrer pour partir à Madrid. Mais en fait, voilà, il est aussi altruiste. Il arrive à donner des bons ballons. Super passe sur le cinquième but de Fekir, notamment. Et puis Depay, c'est le gros transfert. Je trouve que ce n'est pas de mieux en mieux. C'est son corps alternatif. Mais je trouve qu'il arrive à être déterminant de temps en temps, je trouve, l'ami Benfist Depay. Donc, voilà, c'est une équipe lyonnaise qui est vraiment complète, qui joue bien au ballon. Bravo Genésio qui était décrié, qui faisait pas mal de matchs nuls, notamment contre Dijon. Ils avaient enchaîné des matchs nuls à domicile. Et c'était, on se disait, c'était peut-être trop Genésio, nanani, mais il fallait que ça se mette en place. Un peu le maire de Jardim, il a su s'adapter aussi au nouveau genre qu'il avait. Donc, ça montre que c'est quand même un bon entraîneur, et notamment un bon entraîneur, parce qu'il était à la formation lyonnaise, qui sait mettre en valeur les jeunes. Donc, voilà, Lyon, ça tourne bien. C'est troisième. Et je pense que c'est l'équipe vraiment qui peut aller chercher Monaco à la deuxième place, plus que l'OM, je pense. Je pense que là-dessus, je pense qu'ils ont un meilleur effectif. C'est quand même plus beau à jouer, même si les Marseillais ont aussi foutu la même taule au Canet. Voilà, je pense que c'est nickel. En Europa League, ça régale. C'est une bonne année pour Lyon, et je pense que ça peut faire un championnat, ce top 4, je dis, Paris, Monaco, Lyon et Marseille, assez sympathique. Voilà, les amis, pour mon débriefing de ce derby de Saint-Etienne-Lyon, 5 buts à 0 pour les Lyonnais. Et bon, les débordements à la fin qui ont fait que le match ait arrêté longtemps. Et on a même cru que ça n'allait pas reprendre, ça aurait été vraiment débile. Je ne sais pas ce qui va suivre pour les Stéphanois, mais à un avis, ils vont avoir des sanctions, les amis Stéphanois. Voilà, à demain pour le grand écraçage, où on va revenir sur toute l'actualité globale de la Ligue 1 et du foot étranger aussi, ce qui s'est quand même pas mal passé de choses. Ça me fait bégayer toutes ces émotions. Allez, ciao les amis ! Ciao, ciao, ciao ! A demain, salut ! A demain ! Sous-titrage ST' 501